on va voir comment désactiver son compte facebook alors la première chose c'est de consulter la poche d'aide de facebook et directement dans la gestion du compte on a désactivation ou suppression du compte et on peut savoir quelle est la différence entre l'un et l'autre donc on peut réactiver son compte à tout moment quand on le désactive quand on le supprime après un certain laps de temps il sera impossible à réactiver mais si on accède à un compte qu'on veut supprimer pendant cette période de temps le compte va se réactiver automatiquement alors pour supprimer son compte il faut aller dans les paramètres gérer le compte désactiver et là on a un certain nombre de choix qui nous sont proposés par facebook alors si on prend le premier c'est temporaire j'en reviendrai on voit que facebook tout d'un coup nous mène durée 7 jours et que si on ne fait rien ce compte va se réactiver automatiquement après 7 jours et que le choix est extrêmement limité on pourra peut-être utiliser cette option sont les victimes de cyber harcèlement c'est toujours un moyen de réduire la pression c'est désactiver son compte pendant quelques jours alors on voit que dans cette liste tout un ensemble de choix nous sont proposés comme celui là mais que tous ces choix finalement ne sont qu'on que les tentatives de la part de facebook d'essayer de nous faire éviter de désactiver notre compte de nous garder chez eux alors on peut choisir cette dernière option qui elle ne sera pas limité on n'est pas obligé de mettre un message on va enlever les notifications aussi de facebook et là on appuie sur désactiver donc par exemple les messages qu'on a envoyé vont rester bien sûr dans les boîtes de réception des gens à qui ils ont été destinés alors je désactive voilà le compte était désactivé et maintenant si je me connecte d'une manière ou d'une autre à ce compte il va se réactiver automatiquement je fais la tentative de connexion et voilà le compte est réactivé et on voit qu'il ya toujours les pages professionnelles que le compte administrait ainsi que les groupes auxquels le compte est abonné et il en aurait été de même si ce compte était administrateur de l'un de ces groupes néanmoins il faut faire attention que si l'on administre des pages professionnelles et des groupes le fait de désactiver le compte bien sûr retire temporairement les droits d'administration 1 2 1 3 4 5 Sous-titrage ST' 501